bonjour à tous et bienvenue je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit hall action donc j'ai été faire un petit tour à action aujourd'hui ça faisait très très longtemps que je n'y étais pas allé donc j'ai acheté des petites choses bon rien de nouveau hein tout ce que je vais vous montrer vous l'avez déjà vu passer dans les halls c'est certain mais bon je me suis dit allez je vais leur faire mon petit hall et leur montrer ce que j'ai acheté donc j'ai racheté de la mousse 3d à 56 centimes j'ai repris des bases de cartes à 74 centimes donc j'en ai pris en 13 par 13 et en à 6 en blanc nacré non les 13 par 13 en blanc nacré et à 6 en blanc normal c'est compliqué d'en trouver des blanches mais bon j'ai trouvé c'est le principal ensuite j'ai acheté tout le nécessaire pour refaire donc mes rangements de collection de papiers dont je vous ai fait un tuto donc j'ai repris du scratch à 99 centimes donc j'en ai pris du blanc et du noir j'ai repris les petites pochettes à 44 centimes donc à double ouverture voilà j'en aurais bien voulu des blanches mais il y en avait que des grises donc c'est pas grave je m'arrangerai avec ça c'est toujours mieux que rien ensuite j'ai repris des pochettes plastifiées lisses à 99 centimes donc par 20 donc j'ai fait un petit stock aussi ensuite j'ai pris des petites perles donc à 74 centimes le sachet j'en ai pris des roses marbrées je les trouve très jolies des roses un peu effet cristal transparente transparente mat j'aime beaucoup aussi et j'ai repris un lot de elles sont pas tout à fait blanche plutôt crème voilà j'ai pris le bloc de papier qu'on va à 2 euros 29 donc il fait 280 grammes il y a dix feuilles et donc voilà c'est du papier qu'on va tout souple donc vous pouvez faire des impressions dessus faire du mix média enfin plusieurs choses quoi je verrai bien ce que j'en ferai je vous ai dit je vais tester donc je les prie ensuite j'ai trouvé les pochoirs à 72 centimes le paquet et vous avez cinq pochoirs dans chaque paquet donc moi j'ai trouvé que ces trois sortes là mais bon ça me suffit amplement alors ils sont très très joli par contre moi je les trouve pour ma part je les trouve trop grands donc là vous avez les modèles on voit pas très bien je voulais montrer peut-être alors où est-ce que ça s'ouvre peut-être je pense que vous les avez déjà vu mais je voulais montrer quand même après pour faire sur une carte ou sur un tag faire prendre juste une partie du motif voilà ça peut être pas mal parce qu'ils font quand même je sais pas quelle taille ils font alors ouais ils font 20 par 20 donc c'est quand même grand alors ils sont assez épais pour faire du mix média c'est pas mal hein alors ensuite vous avez ce modèle là celui ci celui ci c'est vrai qu'ils sont joli hein ils sont très très joli celui ci donc voilà pour ce paquet là je vais le mettre là je vais le mettre là ensuite dans celui ci donc vous avez un fond un peu léopard bon ça c'est pas trop c'est pas trop mon style je l'ai surtout pris parce qu'il y avait voilà encore une fois des arabes est en aprons voilà celui ci celui ci voilà et pour le troisième donc vous avez les lettres ça peut toujours servir alors vous avez celui ci qui est magnifique celui là est vraiment très très beau je pense que c'est mon préféré dont ceux que j'ai acheté hein parce que les autres je sais pas ce qu'il y a comme modèle celui ci je vous le montre à l'envers je crois celui ci c'est pareil c'est pas trop mon style alors celui ci avec les roses qui est aussi très joli et celui avec les fleurs voilà pour les pochoirs ensuite j'ai trouvé donc ces petites fleurs donc à 79 centimes le paquet donc vous avez des en papier en calque là vous avez divers couleurs j'ai pris dans un ton vieux rose et un peu violet et celles ci qui sont violettes et blanches elles sont jolies elles sont toutes mignonnes j'en ai eu trois paquets mais bon voilà c'est toujours ça de prêt ensuite j'ai pris ce lot de daïs à 3,39 euros donc voilà c'est simplement des des carrés au coin arrondi avec un effet couture mais bon ça c'est toujours sympa je considère ça comme un basique donc voilà c'est pour ça que je l'ai pris ensuite j'ai pris cette boîte à 1,99 euros au format A5 donc bien pratique pour faire ses rangements elle est pas très grande c'est juste ce qu'il faut en couleur vieux rose j'aime beaucoup c'est pour ça que je l'ai prise j'ai vu la couleur j'ai pas résisté j'ai dit je trouverais bien un moyen de la caser quelque part et d'y mettre quelque chose dedans ça c'est certain et pour finir j'ai pris cette boîte ci donc au rayon bricolage à 4,99 euros voilà donc ça j'ai vu ça passer dans un hall je ne sais plus sur quelle chaîne donc une scrapeuse qui range ses fleurs donc c'est une très très belle astuce la boîte est pas très grande et là donc vous voyez vous pouvez faire vos compartiments comme ça vous pouvez en mettre à chaque casier à chaque comment dire vous pouvez faire 5 compartiments par ligne ou alors vous pouvez en faire comme vous voulez voilà vous mettez hop ça comme ça ou comme ça si vous voulez un plus grand casier donc c'est pas mal et là vous avez 2 2 casiers sur le devant que vous pouvez séparer en 2 donc comme ceci comme ceci donc voilà j'y rangerai pas toutes mes fleurs parce qu'il me faudra beaucoup plus de boîtes mais au moins ranger les plus petites style les arômes les petites roses les choses comme ça je trouve que ça peut être pas mal les pistils enfin voilà donc les mesures de la boîte sont de 39 cm sur 29 sur 6 cm 5 voilà donc je pense qu'elle peut rentrer dans un tiroir si vous avez des tiroirs assez grands ou sur une étagère enfin bref j'y trouverais bien sa place donc voilà mon petit haul est terminé vous voyez il n'y a rien de transcendant rien de nouveau mais bon je voulais vous montrer mes derniers achats donc c'est chose faite donc sur ce je vous laisse je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bon scrap à tous au revoir